Et bien bonjour à tous les amis c'est GX donc aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo tout simplement les amis Alors aujourd'hui ce sera je pense le dernier test de waterproof sur le clavier Alors j'ai quelques petites choses à vous dire les mecs avant de commencer tout simplement les tests C'est que dans un premier temps voici le clavier Alors voilà on va voir on va le brancher vous allez voir Dans un premier temps il paraît vraiment totalement mais totalement neuf A part peut-être des petits bouts de bouffe ici mais bref ça on en reviendra pas dessus Donc voilà je vais le brancher Hop 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 Voilà Hop là je l'ai branché on peut voir d'abord les amis que tout est bien coloré Enfin je veux dire le RGB est intact Clairement il est vraiment intact le RGB Mais ce qui n'est pas intact ce sont je pense Enfin c'est du moins le circuit des touches Du coup en fait c'est un truc à membrane Ce que j'ai entendu c'est pas des switches c'est pas mécanique C'est à membrane du coup je peux enlever facilement les touches Voilà je vous montre et c'est comme ça Alors de base il y a du plastique en fait Il y a du plastique genre dans le truc Et c'est pour ça que c'était waterproof Mais visiblement vous allez voir que ça ne fonctionne plus Même après quelques jours Pourtant le premier test waterproof que j'ai fait Ensuite ça aurait fonctionné quand ça ne fonctionnait plus Mais là du moins ça ne fonctionne vraiment plus jusqu'à aujourd'hui Voilà je peux écrire je peux vraiment j'ai tout essayé Et on peut voir que ça n'écrit vraiment pas J'appuie pourtant c'est fou Voilà ça écrit vraiment pas Il n'y a rien qui marche J'essaie de retourner le clavier pour voir s'il n'y avait pas des petits trucs Qui bloquaient les touches Et non finalement non il n'y a rien Il n'y a rien qui bloque C'est vraiment cassé Donc moi ce que j'aimerais voir aujourd'hui C'est de voir le côté RGB Enfin c'est même pas RGB je me trompe C'est rétro éclairé Le côté rétro éclairé Est-ce qu'il peut résister beaucoup ou non Parce qu'on peut voir que les touches Bah non pas vraiment bien résister Mais en revanche le RGB C'est intéressant de voir si il va résister ou pas Sous l'eau carrément Alors pour ce test Nous avons besoin tout simplement de ça Parce que j'aimerais bien réessayer un petit peu Voir beaucoup hein Comme c'est précisé dans le titre Ensuite après ça Nous avons besoin de quoi les amis Et bah voilà une serviette toute dégueulasse Donc voilà on va prendre une serviette Du lait Et ensuite on va changer un petit peu On va faire un vlog les amis Donc on aura besoin de ça De ce sac Pour tout simplement mettre le clavier Ainsi que bah peut-être quelques petits trucs Afin de pouvoir se déplacer en vélo Jusqu'à une source d'eau Pour balancer le clavier dedans Et ensuite le tester Voir si il fonctionne En tout cas les amis Dans un premier temps on va faire ça Après on va l'essuyer On va le mettre dans le sac Et je vais tout simplement aller Le jeter dans une rivière Pour le reprendre Attention ne jetez rien dans les rivières Je le dis mais voilà Je pense que vous n'êtes pas cons Mais voilà si vous le faites Faites gaffe de pas perdre le clavier dans l'eau Ça serait vraiment con Voilà franchement faites attention En tout cas voilà les amis N'hésitez pas à me proposer des petits tests Que vous voudriez voir sur ma chaîne YouTube En commentaire je suis ouvert Je regarde tous les commentaires Donc voilà n'hésitez vraiment pas Si vous avez des petites idées de vidéos Des trucs que vous aimeriez voir Et bah franchement allez-y Et juste avant de commencer le test les amis Je vous invite tous à vous abonner à ma chaîne YouTube En cliquant sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait Donc franchement n'hésitez vraiment pas à vous abonner A mettre un petit pouce bleu ça référence la vidéo Et ça me fait super plaisir Mais voilà n'hésitez vraiment pas à vous abonner C'est très important les amis Donc voilà regardez juste si vous êtes abonné ou pas Il y en a plein qui pensent être abonné Alors que non c'est totalement faux Ils sont pas abonné Donc regardez bien Vérifiez bien si vous êtes abonné Et si vous êtes déjà abonné N'hésitez vraiment pas à activer la petite cloche Ça me ferait super plaisir En parlant de ça Je compte bientôt faire un concours sur un clavier en live Alors c'est un peu spécial Je vais expliquer ça dans la vidéo D'un unboxing de clavier à switch bleu Donc vous inquiétez pas les amis Tout serait expliqué Donc voilà restez très actifs sur la chaîne Il y a beaucoup de concours qui arrivent Comme on peut voir en haut J'ai beaucoup de colis Donc vous inquiétez pas Il y a plein de trucs à faire gagner Et voilà bientôt le tirage au sort du concours du clavier pro En tout cas voilà les amis On va simplement passer au test Et ensuite on va simplement aller le balancer dans l'eau Ok donc dans un premier temps Nous allons installer la serviette Ça coule de source comme on dit On va la poser Allez vous savez quoi On va poser la serviette comme ceci Tout est bien posé On met le clavier juste ici Et on va essayer de le remplir un petit peu De lait Sans trop abuser bien sûr Donc voilà c'est parti les amis Je positionne tout ça Et puis je reviens dans quelques secondes Preux les amis On se retrouve tout simplement pour faire le test Alors je sais que ça peut paraître un petit peu répétitif Mais vous inquiétez pas C'est juste la première partie de la vidéo Je trouvais ça cool de faire ça Avec du lait Du coup on va le faire Donc c'est parti On sort le lait Et on va tout simplement essayer de le vider En même temps les amis Sachez qu'un youtubeur en fait Il doit faire ses miniatures en même temps Enfin là personnellement Je dois faire mes miniatures en même temps Donc du coup j'essaye de faire un peu Tout ce qu'il faut pour faire une bonne miniature Voilà Là Là je pense que j'ai une bonne miniature Je sais pas Mais c'est pas grave Bref restons sur la vidéo Là on peut voir que ça se propage comme ça Bien partout Et vous êtes prêt Magie Hop Tout coule en dessous en fait Tout coule en dessous Grâce au petit trou que je vous ai déjà montré Là ici Vous voyez bien Tout coule en dessous Bref Du coup ce test là pour l'instant Y'a rien Voilà y'a rien On va essayer de mettre un peu plus près Voilà je n'ai pas mis énormément Mais je pense que ça suffit On va rajouter de l'eau De toute façon de l'eau il va en bouffer plein après Donc voilà C'est parti Ouais là on voit bien la serviette qui sert extrêmement Parce que sans la serviette le clavier pro là-bas Bah de 1 je l'aurais pu Et de 2 bah ça coulerait vraiment sur moi Donc voilà Bref C'est amusant mais pas trop parce que c'est répétitif J'ai déjà fait ça sur ma chaîne Mais là je vais aller le jeter dans la rivière Et on peut voir que du coup le RGB est toujours intact Il a pas changé Y'a peu eu de bug Voilà après je me demande ce que ça ferait Si genre on le met dans l'eau Est-ce que ça changerait la couleur ou pas Genre vu que ça buggerait Je n'ai aucune idée les amis Donc c'est ce qu'on va aller vérifier tout simplement Maintenant je vais le mettre dans un sac plastique Pour éviter de mouiller tout mon sac Parce que c'est mon sac d'école Et demain c'est la rentrée Fais fier Voilà en tout cas n'hésitez pas à venir me voir en live A peu près on va dire tous les soirs Donc franchement n'hésitez vraiment pas Je parle beaucoup avec vous Et puis voilà je joue Et puis globalement je réponds assez souvent au chat Même très souvent Donc voilà si vous voulez venir Passez un petit tour Un moment convivial Bah n'hésitez pas Un peu tous les soirs Vers 20h on va dire De 20h jusqu'à 22h On va dire C'est un peu les horaires En tout cas voilà Donc on va tout simplement le sécher Et puis on va partir tout simplement Le jeter dans le gange Donc je me suis tout simplement muni de ce sac On va l'essuyer un petit peu Et puis on va passer aux choses sérieuses Alors est-ce qu'il remarche Ça serait dingue qu'il fasse remarcher Non Ok l'eau n'a pas fait remarcher le clavier Malheureusement je pense qu'il est vraiment foutu C'est dommage Je m'amusais bien à faire des tests Mais voilà Ce qui devait arriver arriva Là je pense que c'est bon Ensuite ce qui est cool en fait C'est qu'il a un putain d'RGB quand même On va pas se le cacher les mecs Pour un clavier à 30 balles Il a un RGB super correct on va dire Enfin c'est pas RGB Parce qu'on peut pas changer la couleur Mais un rétro éclairage assez stylé Voilà ça pourrait convenir à toute personne Qui voudrait un clavier gamer lumineux Le lien sera dans la description si vous voulez Mais après c'est pas un clavier non plus Voilà De haute qualité on va dire C'est un clavier basique Bien si vous avez un budget très restreint Mais c'est plutôt fun on va dire C'est plutôt un clavier fun Qu'un clavier gamer pro machin et tout Parce que de un il est pas mécanique Et puis il y a plein d'autres trucs Qui font qu'il est pas gamer Enfin mécanique je veux dire Enfin qu'il est pas gamer pro Ah j'arrive pas à parler On va le mettre simplement dans le sac Voilà Voilà Et voilà c'est parfait Allez c'est parti les mecs Voilà on se crée vraiment sur un vlog Là c'est fou vraiment Tous un petit live pour mon chien les mecs Les mecs en fait Là il y a un mec Où est-ce que je veux aller Oh le chien m'a fait flipper Donc le mec là Il y a je crois des mecs Où est-ce que je veux aller Du coup je veux aller à un autre endroit Ça me fait un peu chier Parce que je dois marcher Et ça me casse les couilles Là j'entends vraiment des gens Les gens ils me regardent chelou C'est un truc de ouf Parce qu'on dirait Genre j'ai loupé ma rentrée Ouais j'ai hété de regarder trop là-bas Parce qu'après ils vont cramer que je vais aller Ok donc on se rapproche Du point On entend l'eau C'est bon signe On va bien s'amuser J'espère qu'à personne Sinon on va me prendre pour un fou Ok pélo Voilà Bon je pense que là Il peut bien prendre cher Et voilà L'eau est assez profonde A ce que je vois Je sais pas si vous le voyez Mais moi je vois que c'est assez profond C'est cool Bon écoutez Voilà les amis Nous y sommes On va faire attention au téléphone J'aurai vraiment le seum S'il tombe dans l'eau De toute façon S'il tombe dans l'eau N'hésitez pas à me faire un petit don What the fuck Ouais Bon voilà les amis J'espère que personne va venir Sinon on va tous me prendre Pour un gros malade Attention les mecs Je préviens d'abord Ne jamais faire de pollution Vraiment Ne jamais faire de pollution Si vous inspirez de mes vidéos Enfin inspirez c'est un grand mot Mais voilà vous avez compris Donc on va tout simplement le jeter Et puis voilà c'est parti les mecs 3 2 1 Donc là je pense que Oh merde Oh merde Je pense que là il prend bien l'eau Là il prend bien l'eau les mecs Bref vous avez vu comment ça donne On va refaire un petit peu les mecs Mais je pense que ça sera bon Parce que là en vrai Il prend quand même assez cher Là il est vraiment entièrement Repido Donc voilà les mecs Je pense que là c'est assez bon On va se retrouver Je pense chez moi A moins qu'on continue un petit peu par là Mais ça servirait à rien Étant donné que là Il est vraiment archi trempé Donc voilà les amis On va le ranger Là il est archi trempé Vous pouvez bien le voir Tout est archi trempé Bon de toute façon Il a été entièrement recouvert Ça on est sûr et certain Il a même pêché des trucs C'est horrible On va le tester à la maison Et puis on se retrouve Tout simplement Dans ma chambre les amis Parce que là je me sens pas à l'aise Si y'a quelqu'un qui arrive A me prendre pour un grand malade Qui jette son clavier à l'eau Allez un dernier coup Mais mettez un like C'est bon là je pense Franchement je pense que c'est bon Voilà on le remet comme il était Et on retourne à la maison Et bien voilà les amis On se retrouve tout simplement chez moi Avec le sac Bien sûr On sort directement ce qui nous intéresse Donc du coup le clavier Est-ce que la prise a été touchée ou pas Ah putain Y'a de l'eau sur la prise Ça ça fait extrêmement chiant On va tout simplement l'essuyer Parce que sinon Et bah ça va pas être super jojo De mettre ça dans le PC Voilà On le branche dans le PC En espérant Que What the fuck What Et là si ça refonctionne Par contre je pète un calme Non bien sûr ça ne fonctionne pas Quand même s'il vous plaît Ah désolé Je fais trembler ma caméra Mais en tout cas voilà On peut voir que le RGB a résisté Je ne sais pas ce qu'il faut Pour que ce RGB Et bah décède Je n'ai aucune idée Et par contre Si ça fait refonctionner le clavier Genre s'imaginons dans deux semaines Le clavier refonctionne Je ne comprends plus rien Vraiment En tout cas voilà Les touches Vous pouvez voir sur mon écran Que ça ne fonctionne pas Voilà J'essaye bien d'appuyer Ça ne fonctionne pas Bon c'est pas surprenant En tout cas le RGB reste le même Et ça c'est fou les mecs Ça c'est fou Et reste le même Alors que je l'ai jeté Je ne sais pas combien de fois Dans la rivière On va dire que c'est un bon clavier Waterproof Mais à moitié Parce qu'il waterproof Pour son côté secondaire Donc ce côté Bah en fait joli Mais le côté pratique Du coup il ne fonctionne plus Mais voilà Je pense qu'on a bien abusé Sur ce clavier A l'avoir mis partout Les LED restent intactes Et ça c'est dingue un peu Donc voilà N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu Et à me dire en commentaire Si vous voulez plus ce genre de vidéo ou pas En tout cas moi je vais l'essuyer Je vais le ranger Et on va attendre qu'il sèche Pour voir s'il fonctionne ou pas Dans les semaines qui suivent Voilà N'oubliez pas de vous abonner C'est très important les amis Franchement faites le maintenant Avant de quitter la vidéo C'est très important Et puis voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Le clavier est vraiment très résistant On se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Et des nouveaux lives Qui arrivent très prochainement sur Youtube Sur cette chaîne Youtube Vers 20h jusqu'à 22h En tout cas voilà C'était GX Merci d'avoir regardé Je vous kiffe On se retrouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Et puis portez vous bien Tout simplement les amis Sous-titrage Société Radio-Canada